Lorsque l'on regarde ce projet, c'est pour l'essentiel un recyclage de ce que préconisait et mettait en œuvre le Parti socialiste sous les années Jospin, comme si on avait sorti du congélateur des propositions d'il y a 10 ans, comme si on niait que depuis 10 ans, le monde a été frappé par 5 crises, une crise monétaire, une crise économique, une crise sociale, une crise environnementale, une crise géopolitique. Rien de tout cela ne semble avoir été intégré par celles et ceux qui, en tout petit comité, ont élaboré ce projet. Quand je pense les critiques qu'on a faites sur la manière dont nous élaborons chacune de nos conventions, où, pendant plusieurs semaines, nous consultons, élaborons, sollicitons, écoutons pour découvrir que la seule chose qui est proposée, ça a été concocté en 3 jours par quelques techniciens, sans doute de très bonne qualité, mais tellement déconnectés de la réalité française, je mesure là encore qu'il y a besoin de rétablir au moins l'équilibre, au moins l'équilibre dans la présentation des choses. Alors, quand on voit les acteurs en présence, nous avons compris que ce sont ceux des années Jospin, Mme Aubry, M. Fabius, qui essayait comme il pouvait de le défendre ce matin à la radio. Et puis j'ai cru comprendre que même M. Jospin avait proposé sa contribution. Et donc forcément, nous retrouvons exactement le modèle des années 90. Alors, de ce point de vue, d'abord, premier point, les mêmes dénis, les mêmes dénis de réalité. La délinquance, nous dit-on, doit uniquement faire l'objet d'un traitement social, avec en particulier le fait que le PS propose d'abroger, d'abroger – je crois qu'il faut absolument que les Français soient informés de cela – les mesures que nous avons prises en matière de peine planchée, de rétention de sûreté. Sur l'immigration, là, il n'y a pas de sujet, puisque l'immigration, pour le PS, n'est pas un sujet. J'ai compris qu'on nous reprochait de traiter ce sujet à l'UMP, mais par contre, pas du tout au PS. La réduction de la dette n'est pas du tout un sujet non plus. Je veux quand même insister là-dessus, puisqu'on nous explique que pour réduire la dette, le PS propose 50 milliards d'augmentation d'impôts, dont la moitié serait dédiée à réduire la dette. L'autre moitié a des dépenses nouvelles. Au passage, 50 milliards d'impôts en plus, c'est en moyenne 1 300 € d'impôts en plus par foyer fiscal. Voilà. Je crois que c'est bien aussi de le dire aux Français. Naturellement, des augmentations d'impôts, on n'a pas tous les détails. On sait cependant que parmi les premières victimes, il y a les familles. J'ai compris qu'on supprimait le quotient familial. Et bien entendu, les entreprises, puisqu'on rétablit la taxe professionnelle, comme si les entreprises françaises, dans le contexte de compétitivité, pouvaient se payer ce luxe. Sur les retraites, un grand moment quand même. Voilà que le PS, Martine Aubry, en tête, a prétendu être à la tête de milliers et de milliers de manifestants pour annoncer qu'elle allait revenir sur cette réforme. La vérité, c'est qu'elle n'y revient pas, autrement qu'en disant « Vous pouvez prendre votre retraite à 60 ans, mais avec une forte baisse de pension ». Voilà. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut absolument faire connaître aux Français dans la catégorie « absence de courage politique ». Alors ensuite, on est dans le deuxième registre, qui est celui de la multiplication des promesses coûteuses et surtout pas financées. Voilà. Donc là aussi, quelques éléments. Les fameux 300 000 emplois jeunes, sans lesquels un programme socialiste français ne se sentirait pas à l'aise dans ses baskets. Donc les 300 000 emplois jeunes, là, c'est le même module que ceux qui étaient programmés sous Jospin, sauf qu'à l'époque, c'était 350 000. Donc je ne vois pas d'ailleurs très bien pourquoi, si on en est si fier, on descend le niveau des objectifs. Donc 300 000, ça fait donc 60 000 emplois par an sur 5 ans, soit 594 emplois par département. Voilà. Je signale que ce sera financé sur fonds publics et que ça a vocation, si j'ai bien compris, de payer par la suppression de la détaxation des heures supplémentaires dont bénéficient les classes moyennes qui, chacun peut le comprendre, vont particulièrement apprécier. Pour la sécurité, le PS propose 10 000 policiers et gendarmes en plus sur 5 ans, ce qui fait donc 2 000 policiers et gendarmes par an, soit un demi-poste par brigade ou par commissariat, sachant que par ailleurs, Mme Lebranchu propose, elle, la suppression de 20 000 places de prison, et donc de libérer 20 000 détenus. Voilà. Je le signale parce que je n'ai pas lu tout ça dans les journaux. Parce qu'on ne peut pas tout mettre, c'est vrai dans les journaux. Mais bon, voilà. Il faut qu'on apporte notre petite contribution. Nous servions au moins à cela. Alors il y a bien entendu tout le registre « L'assistanat pour tous ». Et donc là, cette fois-ci, c'est l'apport du nouveau venu de l'équipe socialiste, qui, il est vrai, n'était pas là pour des raisons d'État civil. Il était trop jeune dans les années 90. Mais je dirais que du point de vue archaïsme, il a rattrapé le retard. Je pense à Benoît Hamon, pardon, alors qu'il lui... Donc on retrouve sa fameuse proposition phare de l'aide au départ en vacances de 200 € pour lutter, je cite, « contre les inégalités dans la jouissance du temps libre ». Voilà. Nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Nous sommes face à une crise mondiale. Mais les socialistes pensent à l'allocation de 200 € pour le départ en vacances. Les cadeaux, par ailleurs, surréalistes. Là aussi, personne n'en parle. Et j'ai même entendu certains commentateurs dans leur lyrisme expliquer que c'était un projet, le projet socialiste, qui alliait réalisme et modernité. Je signale dans ce registre que le Parti socialiste promet de plafonner à 1 € le coût de chaque trajet logement-travail, de donner des congés payés aux chômeurs et de garantir un revenu minimal à hauteur de 80 % du SMIC. Voilà. Je voulais quand même donner ces éléments qui, naturellement, ne sont pas financés. Alors il y a évidemment aussi, pour plaire à tout le monde, le salaire maximal. Ça, c'est la proposition de M. Mélenchon qu'on a raccrochée, des fois que. Et puis la suppression des grandes écoles. Ça, ça plaît toujours. Et normalement, auprès d'un public choisi, on peut même être applaudi. Par ailleurs, je voudrais également dire un mot de l'abolition des lois contre la récidive et de la réduction des places dans les prisons. Donc ensuite, vient le troisième volet. C'est le fait qu'en manque d'idées, on annonce des propositions qui correspondent à des lois que la majorité a fait voter et que le Parti socialiste n'a pas voté. Voilà. Donc nous avons de ce point de vue six perles que je livre là aussi à votre sagacité. Premièrement, l'EPS propose de réserver la présidence de la Commission des finances à l'opposition. Voilà. Donc c'est déjà dans la Constitution, qu'ils n'ont d'ailleurs pas voté. Donc je le signale. De développer des formes d'alternance éducative sous statut en apprentissage, c'est déjà fait. C'est le plan de la majorité avec 800 000 jeunes en alternance pour 2015. Il propose de mettre en place un grand service public de proximité de l'information et de l'orientation tout au long de la vie. C'est déjà fait dans la loi du 24 novembre 2009. Une contractualisation pour assurer un prix minimum pour les exploitants agricoles, c'est dans la loi de modernisation agricole pour 2010. Détendre les retraites complémentaires obligatoires des agriculteurs à leurs conjoints et aux aides familiaux, c'est fait depuis 1er janvier 2011. Et puis enfin, il propose de créer un pôle d'investissement public. En fait, c'est le Fonds stratégique d'investissement qui existe déjà depuis 2009. Voilà. Là encore, je donne ça à votre information. Et je me dis pourquoi est-ce que le PS n'a pas voulu voter ces réformes. Alors enfin, je voudrais dire un mot de tout ce qui concerne la question de la rigueur et de la fiscalité. Aujourd'hui, l'annonce est faite par les socialistes de dire qu'on fera 50 milliards d'impôts nouveaux. Je l'ai dit tout à l'heure, à travers la suppression de l'exonération des heures supplémentaires, le rétablissement des droits de succession, la suppression du quotient familial, et puis bien sûr, suppression de la TVA restauration, la hausse de l'impôt sur les sociétés jusqu'à 40% pour les entreprises insuffisamment redistributives. Enfin voilà. On est quand même très, très loin des exigences du monde d'aujourd'hui. Je voudrais enfin vous dire un mot de tout ce qui concerne les réformes structurelles. Je dis un mot parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Aucune réforme structurelle n'est préconisée par le projet socialiste. Aucune sur aucun sujet. Je note en particulier le flou sur la réduction de la dette. Et puis enfin, un mot sur le fait que les socialistes en ont fait des tonnes sur les fameux 3 E. Vous savez qu'ils ont dit « Nous, on est bien meilleurs que la droite parce qu'on a nos 3 E. » Emploi, écologie et école. Voilà. Éducation. Alors, pour l'environnement d'abord. La grande idée du PS, c'est de rendre la TVA écomodulable. Mais enfin, je veux quand même appeler l'attention sur le fait que le véritable sujet environnemental de la gauche, bien loin du monument positif de notre droit qu'a été le coronel de l'environnement, c'est l'affaire du nucléaire. Où là, je préfère prévenir tout de suite, on ne va pas s'en tenir là. La question du nucléaire est une question stratégique pour notre pays. La question numéro 1, au regard de la préservation de l'indépendance énergétique de la France, la question numéro 1, c'est la sûreté nucléaire sur laquelle, vous le savez, notre majorité est extrêmement engagée. Le président de la République l'a rappelé à de nombreuses reprises. C'est la question de la sûreté de nos installations. Pour le reste, je constate la plus grande ambiguïté, on l'a entendu encore ce matin, sur la construction de Panlis, rien à ce stade, en tout cas de ce que j'ai compris, n'est clair sur ce sujet. Je rappelle que Mme Duflo exige qu'un pacte de gouvernement inclue l'engagement de l'arrêt du nucléaire là où le Parti socialiste est dans la plus totale ambiguïté. Donc le fameux « E » sur l'environnement me paraît très largement pollué par les nombres d'ambiguïtés que l'on y trouve. Ensuite, il y a l'emploi. Sur l'emploi, deuxième priorité socialiste, il n'y a rien du tout. Et jamais nous n'accepterons de faire croire aux Français que la promesse de 300 000 emplois jeunes vaut politique de l'emploi. Jamais nous ne l'accepterons. Et nous le démontrerons à travers la convention du 3 mai Hervé qui sera l'occasion de faire la démonstration que nous portons, nous, un projet politique global en matière d'emploi et qui sera alliée à la convention suivante portée par Marc-Philippe Dobrès sur la justice sociale. Donc vous le voyez, nous allons faire cette contre-démonstration du caractère inexistant du projet socialiste sur l'emploi. Le deuxième « E » après celui de l'environnement. Enfin, sur l'éducation. Vous savez que traditionnellement, la gauche revendique d'être très au point historiquement sur la question de la laïcité, je n'en dis pas plus, et sur la question de l'éducation. Or, je constate que sur l'éducation, en dehors de quelques propos lénifiants du type « Pour la réussite scolaire de chaque jeune, nous conclurons un nouveau pacte éducatif entre les professeurs et la nation », merci, il n'y a rien de sérieux. Pas une seule mesure concrète, ni sur la question des collèges, ni sur la question et notamment de la chefferie d'établissement, de la question de l'organisation des temps scolaires, la question de l'école primaire, qui est une question majeure, la question de la gestion des enseignants, la question de la sécurité dans les écoles, rien de tout cela n'est dedans. Je renvoie nos amis socialistes aux mesures très concrètes que j'avais présentées avec notre club Génération France, notamment sur la validation des savoirs fondamentaux à la fin du primaire, sur les collèges par niveau, sur l'organisation et l'autonomie des établissements, tout autant de sujets que nous évoquerons à nouveau dans quelques semaines. Alors enfin, les trois « i » qui nous sont reprochés, l'insécurité, l'immigration et l'identité, ben écoutez, je suis désolé de dire, je sais que c'est un grand défaut de s'occuper de ça, il semble quand même que les Français y sont très attachés, mais enfin, à supposer que ça ne soit pas le cas, ce sont trois sujets sur lesquels les socialistes sont totalement, totalement, totalement aux abonnés absents. Alors à la lecture de ce projet, dans lequel le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de courageux. Nous comprenons mieux pourquoi l'EPS ne peut que se réfugier dans l'anti-sarkozisme primaire, comme disait Georges Marchais en d'autres temps. C'est vrai que ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont passé autant de temps sur les attaques personnelles, contre Éric Woerth, par exemple, lorsqu'il a présenté la réforme des retraites, ou maintenant Christine Lagarde, et sans oublier les agressions continuelles dans lesquelles les uns et les autres, dont nous nous trouvons l'objet régulièrement. Bon. Je veux enfin faire observer sur tous ces sujets que la gauche a d'ores et déjà fait connaître un certain nombre de désaccords internes, qui montrent que nous ne sommes pas totalement nous-mêmes à côté de la plaque par rapport aux critiques que nous formulons. Pierre Moscovici, qui dit « On a évité le projet Boulet ». Bon. Je fais quand même observer que sur ce sujet, il n'y a pas plus lourd qu'un projet dont la première secrétaire dit « Il s'imposera à notre candidat ». Bon. Ségolène Royal, qui, elle, dit « De toute façon, il appartiendra au candidat de choisir ses propres priorités », donc elle ne se sent pas du tout concernée par ce projet. Arnaud Montebourg, qui caractérise cette grande œuvre dont les dirigeants sont si fiers de, je cite, « Une boîte à outils ». C'est vous dire l'idée qu'on se fait au PS même du projet socialiste. François Hollande a marqué un certain nombre de réserves. Et je vous renvoie enfin à ce qui en a été dit par Jérôme Cahuzac, qui a flingué – il n'y a pas d'autre mot – le projet fiscal du Parti socialiste. Et d'ailleurs, Benoît Hamon l'a claqué tout de suite en disant que les déclarations de Jérôme Cahuzac n'engageaient pas le Parti. Jérôme Cahuzac, qui, par ailleurs, est président de la Commission des finances grâce à une disposition décidée par la majorité actuelle. Voilà donc ce que je pouvais dire sur ce sujet. Je voudrais, pour terminer, vous dire une dernière chose sur ce projet. Je note que le Parti socialiste, dans la présentation même de ce projet, a laissé trois énormes inconnues. Le nucléaire, j'en ai parlé. L'école, j'en ai parlé. Et enfin, la sécurité sociale. Il est inouï d'imaginer que pour un projet réputé proposer les orientations pour la France des prochaines années, il n'y ait pas un mot sur la réforme de la sécurité sociale, ni sur les retraites, ni sur l'assurance maladie, ni sur la famille. C'est dire combien, dans ce domaine, nous sommes éloignés d'un grand projet politique d'un parti moderne. Je renvoie aux déclarations de Zapatero dans Le Monde, il y a quelques jours, qui rappellent l'exigence de réduire les déficits publics en Espagne. Je rappelle les propos qui sont tenus par tous les partis socialistes en Europe, qui sont totalement en décalage avec celui du nôtre.